bienvenue ce matin pour la suite de ce let's play europa universalist 4 les quillois au programme l'australie au programme on va continuer à travailler sur cette colonie après d'ailleurs je vais peut-être aller être mais non lui c'est que j'ai pas assez de colons mais ouais donc non on va pas parler pour l'instant de l'amérique centrale parce que j'ai pas de colons donc c'est compliqué pour l'instant on attend en 63 jours et on déclare cette nouvelle guerre pour finir la colonie ce qui sera à la fin de la colonie australienne je pense pas que j'aurai d'autres territoires après et on pourrait aller voir ailleurs à chaque fois il faut attendre 80 jours ça fait mal aux fesses par contre commencent à être nombreux dans ces coalitions dont ça c'est n'y est quand on a eu ils vont aussi la rejoindre la coalition j'imagine ok grosse défense là ces pays là c'est je crois que c'est même pas la peine ça me saoule parce que j'arriverai jamais à faire une rebondition ok c'est parti je pense qu'ils vont les rejoindre c'est pas ça va pas être systématique mais bon du coup question flotte alors j'ai dit que eux aller débarquer aller embarquer qu'est-ce qu'ils me racontent là ok là j'entends l'arrivée de mes navires avec kafa je pense qu'ils vont rejoindre la coalition voilà ça ça commence à être un problème parce que là pour le coup ils sont nombreux maintenant je sais plus question leader ce que j'avais fait mais c'est pas grave on va prendre ça ça du coup j'ai plus de leader mais je problème c'est que j'économise un peu là on est ouais c'est bon on est à trois ans je pense que ça le fera ok parfait parfait donc cette guerre ça va vraiment pas être compliqué l'Ethiopie aussi bien sûr normalement il y a des pays qui vont sortir de la coalition parce que certains pays qui étaient très limite à 50 là eux par exemple ils sont à 44 ils sont en dessous donc il suffirait presque d'améliorer nos relations avec eux on pourrait le faire ça pourrait être intéressant de toute façon ceux-là ça donnera jamais rien pour l'instant donc on arrête on va se faire aussi celui-là parce que je crois qu'ils sont dans ces ah c'est les ottomans qui étaient limite à la rigueur si on pouvait sortir les ottomans ok et on va en choisir un troisième qui pourrait être limite et là il y a du monde eux par exemple je vois pas pourquoi ils nous détesteraient ah si complètement donc eux ils y sont pas les ottomans les malis ouais tout cela ils ont une bonne raison de nous détester quand même 112 108 84 KFA 89 ouais tout cela c'est compliqué quand même Makuri peut-être mais Makuri ils sont pas dans la coalition je crois bah zut alors peut-être que ceux-là mais du coup ces nations sont tellement petites que je suis pas sûr non plus que ça sert à grand chose de les sortir euh pourquoi j'ai ça ok zéro quoi tout ça c'est les zéro quoi ouais bon bah on a pas d'autres nations à sortir on va garder un diplomate parce que de toute façon là les guerres pour le coup vont pas durer très longtemps euh ça ça m'intéresse ouais je prends de la valeur fiscale même si ça m'intéresse d'avoir une croissance plus rapide ça ça devrait gérer ok ok c'est vrai que le tiwi on va payer pour la ouais on va payer définitivement pour le professionnalisme là on va aller essayer de chercher ça oui là on paye là on explore ok je crois que je vais prendre juste cette province là s'ils me la donnent je la prends et puis on n'en parle plus ouais ils me la donnent pas c'est la capitale donc on va effectivement aller chercher leur dernier fort là là on va se mettre là là on va accepter c'est bien c'est qu'ils sont dans la coalition mais ils demandent quand même le passage ils ont honte de rien mais bon ça c'est souvent comme ça il faut que j'aurai il faudrait quand même que je laisse 200 hommes ici on va laisser 1000 hommes ici juste au cas où quand même sans du cas on repaille alors ça eux c'est qui eux à eux on leur a rien jamais rien fait donc je m'étonne 67 même on leur a jamais rien pris honnêtement mais même sans avoir pris quoi que ce soit ils ont vu les guerres eux ils ont quand même bien vu les guerres très clairement du coup ils nous aiment pas trop c'est pas grave je m'en remettrai ça donne quoi là ils veulent toujours pas se rendre non donc après on va aller se préparer à une guerre un peu plus sérieuse coup d'idoctrine c'est pas mal du coup on pourrait prendre la militaire mais je peux plus trop là quand même non faut être raisonnable ça me coûte combien l'institution là 3000 à la rigueur je peux prendre des dettes parce que je pense que de toute façon j'aurais plus j'aurais aucune province de fini d'ici là ça m'étonnerait honnêtement ça avance pas vite hein honnêtement c'est très très lent quand je vois là qu'elles sont rendues qu'à 51% donc j'espère que en deux ans en deux ans je peux difficilement faire 3000 mais je peux m'endetter un petit peu à la rigueur ça me pose pas trop de problèmes ok donc là on va embarquer on va réunir nos navires donc ce qu'ils font en fait c'est que je dépense plus rien là faut que je résiste à la tentation le mot d'ordre c'est de ne plus rien dépenser et peut-être de se faire de l'argent sur ces guerres mais je crois pas que je vais m'en faire en l'occurrence c'est quand même pas de l'adversaire de de grosse taille on va dire ça n'a rien de très impressionnant je pense que je peux me développer un peu là par contre la science c'est dans deux ans j'ai vu que j'avais quelques provinces en plus à faire alors je sais pas où elles sont j'avoue j'aurais pu les chercher manuellement ça aurait été moins chiant mais c'est pas grave genre celle là et on va s'en faire une autre celle là et après on aurait pu tout légitimer directement on est comment là sur la taille on est très très loin mais ce qu'il y a c'est que là j'ai pas trop de points faut pas que je légitime tout ça c'est merdique attention merde je vais le faire à partir d'ici ok parce que sinon je vais légitimer les terres australiennes là que je voulais absolument pas légitimer 482 ça me paraît mieux et j'ai rien oublié c'est cool là on est quand même sur un exceptionnel 100% depuis 3 ou 4 épisodes je fais des scores de sièges calamiteux 100% je l'ai déjà vu une fois je crois et bien là je viens de le voir deux fois une deuxième fois on va pas se faire beaucoup d'argent sur ces guerres très clairement donc on est revenu à 0 sur les ottomans c'est cool j'espère qu'ils vont avoir la bonne idée de sortir de ce binz de cette coalition ça c'est chiant parce que ça fait deux fois que je redescends en dessous de 70 ma patience a des limites ok donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va unifier donc tous nos territoires on s'en fout et après on fera ces deux colonies là et comme ça on aura une belle unité tout le long là et ce sera parfait on aura fini nos conquêtes australiennes donc je légitime pas d'ailleurs je sais pas si j'ai pas fait une boulette là pour le coup non j'ai rien lancé c'est bon parfait parfait on va prendre notre armée eux ils peuvent aller là peu importe on va se regrouper là soutien à l'épendance de la bourgogne ils sont... ils dépendent de qui là ? de la France d'accord de Nietzsche très clairement on s'en fout ah il est mort c'est bête il était de qualité c'est pas grave il aura régné ce qu'il aura régné le prochain va être pas mal aussi ouh là il y en a un très fort mais ce sera aléatoire de nouveau et on a un 10 ce qui est tout à fait raisonnable après ce qui est important c'est la stat ça par contre on a pas de... on a pas de contrôle... tombouctou ah oui c'est le petit truc là-bas en haut après on a pas de contrôle sur cette stat c'est au début du mois qui va nous dire ça alors ça... non j'ai besoin de l'argent là sérieux là je peux pas hein aussi tentant soit-il je peux pas dépenser maintenance des mercenaires voilà une stat merdite comme je dis c'est la stat qui... c'est la stat qui définit si vraiment c'est un bon caractère ou pas là c'est un mauvais il a pas des stats extraordinaires 10 points c'est bien c'est pas extraordinaire et en plus il a une caractéristique là assez... assez mauvaise c'est pas grave alors c'est parti on va aller là j'espère que j'ai pris tout le monde alors eux je sais pas pourquoi je les ai laissés là là bon c'était pour attaquer ça sans doute mais... pour le coup là Iguaranis c'est là-bas on pourrait vite fait bien fait on va d'abord faire ce qu'on a dit ici pour faire les choses dans l'ordre bon là on va perdre toutes ces... tous ces gens rebelles on va les perdre assez rapidement dès qu'on aura fini c'est une légitimisation qui ne concerne pas puisqu'elle concerne maintenant l'Australie en fait mais ça prend du temps c'est évidemment pas des cultures acceptées donc forcément ça se fait pas du jour au lendemain ok ok on va déclarer la guerre tout de suite j'ai pas regardé hein bon je peux regarder vite fait Malaka, Louhou, Jambi alors... il y en a c'est même pas la peine de regarder Louhou ça c'est pas un danger ça c'est pas un danger ça c'est pas un danger non mais en fait il a pas tant d'alliés que ça par contre il y a peut-être de l'argent à se faire dans tout ça euh... avec des bonnes paies séparées bien... juteuses en plus il y en a deux qui viennent pas ouais je pense que là il y a du... ouais donc en fait il y aura même pas tant de navire que ça s'il y en a deux qui viennent pas c'est vrai que ça... ça simplifie un peu la tâche quand même j'avoue c'est plus la même donc là on va peut-être se faire un peu d'argent finalement en plus 14 pour commencer euh... c'est pas mal pourquoi je peux pas explorer là ? non ça c'est pas cool ça c'est bien merdique ah ouais là j'ai loupé un... j'ai loupé une revendication alors on va arrêter avec les ottomans c'est pas la peine de monter plus loin que le positif le positif c'était l'objectif on est dans le positif alors là ce que je vais faire pour les user plus vite et puis pour avoir moins de l'attrition accessoirement parce que là ça va... ça fait un peu mal quand même là je répare juste histoire de me remettre à 100% ok ça c'est cool euh... j'en ai un peu marre de ces légitimisations là faut vraiment que ça se finisse parce que c'est source de... beaucoup de problèmes 4 manufactures de plus de fini espérons que ça nous serve quand on aura euh... dans... dans 29 ans hein on a encore le temps euh... 3300 hein et je crois qu'on y est quasiment là c'est à la fin de l'année j'ai un an ça sent les dettes ça quand même parce que... ou alors si on arrive à récupérer de l'argent dans cette guerre là mais j'y crois pas trop on va forcément récupérer un peu mais... alors là on va prendre ça ce qu'on va faire c'est qu'ici on va laisser le strict minimum et on va tout de suite passer sur la cible suivante si on a un an pour tout finir là il faut pas traîner il faut pas traîner ok on va débarquer sur l'où là bon ça on s'en fiche ils passent par où ils veulent je pense qu'on attendra d'avoir cette paix et de voir combien d'argent on se fait avant de prendre la science de toute façon on a pas les bonus encore je crois on en a un sur les 3 et merde comment ça m'énerver donc là on va voir se créer assez rapidement ça c'est bien ils vont arrêter non c'est bon on va les avoir ok donc là on va se diviser une partie va faire le siège ici une autre partie va se battre contre les 3 bilobes ici et une dernière partie va faire ce siège ici eux ils embarquent ok on a besoin de rien sur l'U là ce serait plus se compliquer la vie de prendre des territoires là dedans qu'autre chose honnêtement donc dès qu'on a les 10% et puis de l'argent on se barre alors en fait là on va ré-embarquer ah attention quand même voilà pour l'instant on va les mettre ensemble prudence ok ici on va tout prendre et on va aller ah il faut ça m'intéresse pas trop de passer par un autre pays ah voilà donc ça c'est cool on va créer notre Australie à nous on est les premiers arrivés donc on est définitivement l'Australie il y a 10 bilobes donc finalement on va aller sur leur capital ok donc là on aura assez rapidement je pense nos alors le faire revenir ça c'est bon on y est pas encore c'est bien on est déjà à 2000 du cas je sais pas combien nous rapportent toutes ces buts dans une guerre 366 j'en maintiens depuis offre de partage de connaissances ah c'est parce que je crois qu'il y a une province dans la truc principale dans la province principale qui a pas encore fini je crois c'est pour ça qu'il me propose de partager ça me coûte combien 18 c'est énorme et ça ne fait progresser que d'un pour cent non c'est gentil hein mais j'espère qu'ils prendront pas mal mais là on est plus tout à fait on en a profité tout à l'heure enfin tout à l'heure d'ailleurs même pour moi c'était avant-hier je crois mais là c'est net ah sérieux on va pas y arriver on peut encore avoir les fonds nécessaires si ok ça c'est bon donc là je sais même pas si c'est bon on va gérer ça là c'est n'importe quoi je suis déçu euh non constituer un réseau d'espionnage constituer un réseau d'espionnage et euh le mali et on en garde un pour nos amis ici là on est pas au bon endroit on gagnerait à être là oui définitivement oh bah non c'est où c'est un truc qui me chagrine là alors là c'est ah merde non non c'est en fait c'est pas la même zone c'est là j'étais peut-être au bon endroit ok ici on a pas besoin de plus comme je l'ai dit réparation de guerre ouais ils sont pas très riches mais c'est pas grave on va essayer de tirer le maximum quand même de tout ce petit beau monde ok on est obligé d'attendre 25 jours mais on peut déjà euh non on va prendre une province de plus d'ailleurs pour être sûr d'avoir une bonne paix donc là techniquement on pourrait prendre ça évidemment c'est pas trop à mon avantage là dans l'immédiat euh est-ce que déjà ils nous donnent ce qu'on veut c'est à dire ça ils sont pas très riches ok donc là on va se faire virer du port évidemment c'est pas grave on rembarque alors après Majahapit, Pasaï et Kutai peut-être que c'est plus sérieux quand même là euh Brunei non c'était pas ça leur allié non ça c'est les pays contre lesquels ils sont en guerre leur allié il y a Pasaï ici Majahapit ici Kutai Kutai Kutai, Kutai, je sais pas comment on dit un peu plus sérieux mais le problème c'est que j'ai pas fait de revendication c'est pas grave on va on va travailler là dessus doucement mais sûrement ok c'est parti donc pour eux euh j'ai bien envie de les faire disparaître de la carte 70 70 ouais ça plaît à personne mais on s'en fout ok qu'est-ce qu'on a gagné là Outre-mer, oh bah c'est parfait ça je suis partant qu'est-ce qu'il nous manque ? c'est pas grand chose honnêtement en fait il nous manque ça toutes les provinces de la région en Afrique orientale ouais bah ça ça viendra à mon avis on n'est pas si loin que ça mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas fait ça encore ok on a 2700 du cas c'est pas mal est-ce que euh il faut que je regarde combien il me faut au total peut-être qu'il me faut un peu moins 3300 je crois que c'est pareil on a fait aucune province en plus hein c'est terrible à quel point ça n'avance pas je crois que c'est une question de une dette peut-être donc on va la prendre pardon c'est là ouais on va la prendre définitivement ça nous donne un marchand de plus ce qui est toujours agréable ah en plus j'ai euh c'était quoi les conditions ? possède un port en Inde, en Chine, au Japon ou dans les Indes orientales a adopté l'institution et ça c'est cool un marchand en plus ça nous en fait deux tout d'un coup hum c'est sympathique et du coup on va tout prendre une nouvelle Doctrine bon là des nouveaux navires que j'ai jamais encore amélioré donc ça c'est chiant et une nouvelle unité d'artillerie ça c'est cool alors on va prendre cette unité d'artillerie on va réfléchir sur nos marchands ça commence à être sympathique ça là on va transférer on est pas très riche on est pas très puissant mais il faut bien commencer un jour ça c'est bon là on va transférer aussi ah ça me saoule parce que comme on récupère rien d'ici c'est quand même moyennement intéressant mais je crois que j'ai pas d'autre choix en fait intéressant là on doit être très mauvais on pourrait transférer un peu ici quoi on va utiliser notre marchand de toute façon il faut qu'il s'acquisse qui servent c'est ça je suis pas très puissant encore donc c'est vrai que deux marchands en plus c'est sympathique mais le gain comme ça va pas être phénoménal pour ce qui est de la doctrine rapidement je pense qu'on va partir sur l'économique parce que ça va m'aider sur l'inflation surtout bon y'a pas que ça y'a plein de choses intéressantes mais l'inflation honnêtement ça m'éviterait de dépenser mes points régulièrement ce chiffre qui est encore en augmentation évidemment l'or représente de moins en moins donc ça pèse un peu moins mais 9 c'est énorme quand même et de base je sais pas combien j'ai de base j'ai plus que 003 ceci dit non mais je vais prendre l'économique de toute façon quand même quoi qu'il arrive et si l'économique me plaît je la prends souvent par contre c'est encore de l'administratif mais c'est pas grave de toute façon il faut bien faudra dépenser des points là dedans ok je vais peut-être m'arrêter là on va ré-embarquer on va repartir chez nous on a réussi notre campagne asiatique mais là on a plus de revendications malheureusement je pourrais travailler à refaire celle-là d'ailleurs du coup on va peut-être rester et on va se... par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout le monde à l'entraînement hop ça alors maintenant il y a des cônes d'entraînement c'est quand même très très fort j'avoue ça fait quand même des années qu'on attendait ça donc ça c'est cool ok et je vais m'arrêter là-dessus et je vais réfléchir je vais voir ok merci non économiquement on va être bien quand même 66 non bon ça j'achète ok on est plus qu'à 51 je sais pas pourquoi l'or nous rapporte 20 quand même mine de rien c'est 10% de nos revenus encore je trouve que c'est bien finalement alors la prochaine institution ça va être celle que j'attends avec impatience il faut qu'on fasse des manufactures en masse encore là maintenant j'ai 28 ans je l'ai déjà dit il y a pas longtemps mais tout l'argent qu'on va faire là voilà va partir dans les manufactures là on est à 0 donc maintenant on peut se tourner vers le mysticisme on peut essayer en tout cas ok ça c'est bientôt pas forcément bientôt mais qu'est-ce qu'on aura agitation c'est pas mal diplomate modif alors ça c'est pas top mais un diplomate pourquoi pas ici on aura politique diplomatique disponible c'est non c'est moyen ça politique administrative ah bah j'ai pas le choix en fait c'est soit diplomatique soit administratif feu du commandement de marine non morale terrestre ça c'est très fort ouais je pense que là je prendrais le morale terrestre très clairement nombre maximale de culture je pense pas autonomie minimale ça c'est pas mal ça permet dans tous les territoires qu'on peut pas créer tous les états qu'on peut pas créer de se faire plus d'argent dessus quand même ça ça sert à rien donc je pense que je prendrais celui là et puis après question de la dictature euh je sais pas est-ce qu'on peut prendre celle là aussi est-ce qu'il y a des choses intéressantes politique administrative gratuite oui et c'est quoi après coût de réélection moins 10 c'est pas mal ça pouvoir exécutif c'est pour recréer la monarchie ça donc niette évidemment ok je vous laisse là je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play